Et nous en ferons avec chante louante Venir sur la terre pour ouvrir la voie Et faire sa demeure au milieu de son peuple Emmanuel 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 Emmanuel, Emmanuel Pour la terre, il faudrait l'ascenseur Rendons-lui nos homards Venir sur la terre, car le royaume est là Habitant nos louanges Venir sur la terre, ouvrir la voie Offrir sa demeure au milieu de son peuple Emmanuel Emmanuel, Emmanuel 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 Emmanuel, 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 Emmanuel. Tu es Inémanuel 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 Tu es Iné decorated Tu es Inémanuel Tu es Inémanuel Tu es Inémanuel Sous-titrage ST' 501 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 Jésus Sous-titrage ST' 501 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 Jésus vous aime. Directement de Bujumbura. Salut à tout le monde et recevez davantage ce soir. Amen. Soyez bénis, on vous aime. Amen. Amen, yes. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Ce soir, j'aimerais juste partager Je m'approche du baril. Ça, c'est l'onction là-dedans. C'est le vin nouveau. Ce soir, on se rapproche du vin nouveau. Et j'aimerais vous lire quelques passages. Vous savez, lorsque j'ai besoin de plus de la présence de Dieu, je rentre dans la louange. La louange, pour moi, c'est un rapprochement de la volonté de Dieu. C'est un rapprochement de qui il est, de sa personne. Je crois vraiment que Dieu est louange. Autour de lui, il y a toutes sortes de sons, toutes sortes de bruits qui apportent la paix, qui apportent la joie, qui apportent l'harmonie. Et je crois que ces sons célestes ont commencé à sortir ce soir. Et dans la parole de Dieu, on voit dans 1 Samuel, par exemple, au chapitre 10, verset 5, « Après cela, tu arriveras à Guybéa, Élohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du lutte, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et quoi? prophétisant eux-mêmes. » On voit aussi, dans 2 Rois, chapitre 3, verset 15 à 16, que le prophète Élysée avait besoin de la louange pour entrer et pour entendre la voix de Dieu. Dans 2 Rois, chapitre 3, verset 15, il dit, « Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. » On a-tu de la harpe ici? Je pense que c'était pour sortir la harpe, la vraie harpe. Ah, c'est magnifique. « Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. » Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élysée. On voit le lien direct. Pourquoi est-ce qu'on s'appelle Église le centre? Parce qu'au centre, lorsqu'on transportait le tabernacle dans le désert, au centre était la présence de Dieu. Et au centre, ce qui entourait le centre de la présence de Dieu, c'était la louange. Il y avait les Lévites, ceux qui offraient des sacrifices envers l'Éternel. Et ça nous dit que nos louanges sont des sacrifices. Alors, ça dit, on doit offrir des sacrifices de louange. On sait que la tribu de Judée était en face du tabernacle parce que la louange précédait toujours la victoire. La louange précédait toujours les percées. Et je crois que ce soir, le Seigneur veut faire des percées dans les vies. Mais il s'agit juste qu'on puisse élever notre voix, qu'on puisse dire, Seigneur, malgré ce qui se passe, malgré tout autour de moi, je vais te louer. Je vais lever ma voix parce que tu es digne de toutes louanges. On voit un autre exemple dans un chronique 25.1 qui nous dit ceci, que David organisait à les musiciens. Il dit, « David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service ceux des fils d'Assaf, d'Émane et de Jus du Thym qui, quoi, prophétisaient en s'accompagnant de la harpe, du lutte et des cymbales. » C'est le nombre de ceux qui avaient des fonctions à remplir. On voit aussi dans 1 Corinthien 14 qui est notre verset clé, verset 1, qui c'est-à-dire « Rechercher la charité, aspirer aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. » Et au verset 15, l'apôtre Paul rajoute ceci, « Que faire donc? Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. » Je chanterai quoi? Par l'Esprit. Je crois vraiment que la louange précède. Comment? La présence de Dieu. Amen. Tu peux retourner à un piano normal. Ha! 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 Je m'appartiens plus Je t'ai donné ma vie Non, ma voix Non, ma volonté Mais que la tienne soit faite Sur la terre Comme dans les cieux Je m'appartiens plus Je m'appartiens plus Je t'ai donné ma vie Non, ma volonté Mais que la tienne soit faite Sur la terre Sur la terre Comme dans les cieux Oui, je m'appartiens plus Oui, je m'abandonne Je m'appartiens plus Ta parole Ta parole Ta parole Seigneur Sous de bonheur Gravée dans mon cœur Je m'appartiens plus Par ton esprit Je m'appartiens plus Je m'appartiens plus Je m'appartiens plus Je m'appartiens plus Pour l'éternité Pour l'éternité Oui, je m'abandonne à toi Seigneur Pour l'éternité Pour l'éternité Je m'abandonne à toi Seigneur Oui, j'élève ton nom Oui, j'élève ton nom Seigneur Tu es bon Oui, tu es si merveilleux Oui, tu es si merveilleux Louer le Seigneur Jésus Oui, pour l'éternité Alléluia Seigneur Jésus Nous t'aimons Nous t'aimons tellement Jésus Nous t'aimons tellement Seigneur Nous t'aimons tellement Nous t'aimons tellement Nous t'aimons tellement La place Seigneur Dans mon cœur Nous t'aimons tellement Nous t'aimons tellement Jésus Nous t'aimons tellement Jésus Alléluia 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 Nous savons qu'en ta présence, Seigneur Jésus Alléluia Toi seul et digne Toi seul et digne Alléluia, Seigneur Toute la puissance Et toute la glace Sont au nom de Jésus Et rien n'est plus Rien n'est plus Que le nom de Jésus Que tout l'honneur Toute la puissance Et toute la gloire Soit au nom de Jésus Rien n'est plus grand Rien n'est plus beau Rien n'est plus grand Que le nom de Jésus Rien n'est plus grand Que tout l'honneur Toute la puissance Et toute la gloire Soit au nom de Jésus Alléluia, Seigneur Alléluia, Seigneur Alléluia Alléluia Nous t'aiderons, Seigneur Père, on veut te remercier Pour cette soirée Seigneur Jésus On veut te remercier Pour ta présence Seigneur Jésus Qui est déjà dans ce lieu Et Père Que tu puisses parler Au cœur ce soir Parle à chaque personne Ici dans ce lieu Et Père Merci Seigneur Que tu te manifestes Par des signes Des miracles Des prodiges Père, on a soif de toi Seigneur Jésus On a soif de ta présence Seigneur Jésus Alléluia, Jésus Le Saint-Esprit m'a réveillé Ce matin Et m'a dit ceci Certaines personnes Veulent vivre Veulent vivre L'expérience Avec Dieu En dehors De son service Mais l'expérience Se vit dans le service Vous savez On est dans une génération Où les gens Cherchent des expériences On cherche des expériences Mais pas l'engagement Et c'est comme si Seigneur m'a dit Qu'on doit chercher À le servir Numéro un Et je crois Que ce soir Il y a des gens Qui vont être touchés Par l'onction Du Saint-Esprit Et qui vont vivre Non seulement Une expérience Mais qui vont la vivre À son service Vous savez Personnellement J'ai vécu Tellement de choses Et les plus belles Des choses C'est lorsque j'étais En train de jouer La musique J'étais en train De servir De faire quelque chose Je me souviens Lorsqu'on monte Dans les échafauds Et je le fais Même encore aujourd'hui Dans les échelles Le plus je suis haut Dans le sanctuaire Le plus j'entends La voix de Dieu Certaines personnes Veulent vivre L'expérience Avec Dieu En dehors De son service Mais l'expérience Se vit Dans le service Certaines personnes Veulent vivre Des expériences Sans l'engagement Mais l'expérience Se trouve Dans l'engagement Ce n'est pas Une expérience Temporaire C'est une expérience Permanente On vit dans Une société Regardez Pendant la pandémie Combien d'entre vous Vous avez commandé À la maison Des choses C'est rapide N'est-ce pas On va en ligne On commande On n'a même plus besoin De se déplacer Maintenant Aujourd'hui Je suis allé Au Canadian Tire À Barhaven En cause Je cherchais un meuble Qui avait seulement Là-bas Et je regardais La grosseur Du bâtiment D'Amazon À Barhaven C'est C'est hallucinant Je me dis Ça c'est Parce que les gens Recherchent Ce qui est facile Rapide Je suis aussi coupable Je sème Souvent À la maison Mais on ne peut pas Faire la même chose Avec Dieu Hier Père Soléa Dans la portée Un de ses points C'est qu'on doit vivre Dans le secret Après ce que Dieu Nous fait vivre En dehors du secret Et souvent On veut vivre L'expérience En dehors D'une relation Mais chacun d'entre nous Dieu nous appelle À aller plus loin Plus profondément Et cela se dit Je dois m'engager Cette année Pour voir la main de Dieu Le passage clé Dans l'Ésaïe chapitre 6 Me voici Envoie-moi Le prophète S'est engagé Il s'est engagé À faire quelque chose Et c'est là Que Dieu l'a rencontré Frères et sœurs Tant ce longtemps Qu'on ne dit pas Me voici Envoie-moi Je crois qu'on va vivre Des belles expériences Mais les expériences Ne seront pas profondes Parce qu'on doit être engagé Pour vivre profondément Ce que Dieu a Pour chacun d'entre nous Et je crois C'est une saison Où chacun de nous On doit s'engager davantage Amen Comme un homme Qui voudrait vivre Des expériences Avec une femme Sans l'engagement Du mariage On vit dans une société Où est-ce que l'engagement L'expérience Sans l'engagement Ils disent Oui mais c'est juste Un papier Oui mais pourquoi Tu n'es pas capable De le signer Pourquoi tu n'es pas capable De t'engager Ils veulent vivre L'expérience Sans l'engagement Frères et sœurs Je crois qu'on doit Dire Seigneur Me voici Envoie-moi Je m'engage Et je veux te servir Et je crois que Dieu Se cherche Une génération De servantes Et de serviteurs Qui vont juste dire Oui père Me voici Envoie-moi Plusieurs personnes Mon cœur S'est réjoui dernièrement Parce qu'il y a plusieurs personnes Qui sont venues me voir Et disent Père ça Comment est-ce qu'on peut S'engager dans la vision Et je vous dis la même chose Suivez nos cours de fondement À la fin de nos cours de fondement On vous donne La possibilité de vous engager Mais comme un homme Voudrait vivre des expériences Avec une femme Sans l'engagement du mariage C'est comme si Leur relation avec Dieu Est seulement basée Sur ce qu'ils peuvent En tirer Sans s'y engager trop Et moi Au début Lorsque j'ai repris l'église Ici en 2017 C'est 2017? 2018 2017 Ça va tellement vite En 2017 J'ai dit Je veux pas être un pasteur Comme il y a Je veux qu'on ait une église Qui s'engage Qui dise Moi je veux servir un Dieu Vivant Moi je veux servir un Dieu Vivant Je veux pas juste Le déclarer au bout de mes lèvres Que j'aime Dieu Et je ne le sers pas On doit s'engager Frère C'est ça On vit dans un temps Où l'engagement Est tellement important Amen Engageons-nous Envers le roi des rois Le seigneur des seigneurs Ce soir Ce n'était pas mon message Je crois que c'était le message Que Dieu voulait Passer à quelques-uns Et je crois qu'il va y avoir Un nouveau niveau D'engagement Et aussi d'expérience Dans la mesure Où on décide De s'engager C'est comme le mariage On s'engage On vit des belles expériences À un moment donné Ça devient plus difficile Il y a des Pas des combats Mais il y a des Différents Il y a des choses Qu'on doit travailler Mais c'est ça L'engagement L'engagement Il dit J'abandonne pas Même lorsque Ça devient difficile Et chacun d'entre nous On ne doit pas abandonner Même lorsque C'est difficile Vous savez que Le prophétique C'est un ministère Qui vraiment Vient contre Le découragement Et contre La condamnation Et je crois Que cette fin de semaine Il y a des cœurs Qui ont été Encouragés Et ce soir Il y a des cœurs Qui vont être encore Encouragés Parce que notre Dieu Est puissant Vous n'êtes pas ici Par hasard Ce soir Là où vous êtes assis Viviane Je suis contente De te voir Je suis contente De te voir ce soir Parce qu'elle dit Ah je dois absolument J'aimerais ça Je veux venir Mais je dois quitter Puis alors Elle est ici ce soir Parce que Elle a soif Du Dieu vivant Vous vous êtes engagés En fin de semaine Combien de vous Vous êtes engagés Vous avez dit Je veux entendre La voix de Dieu Alors tous ceux Qui n'ont pas la main levée De toute façon Vous allez entendre La voix de Dieu Vous allez bouleverser Ce soir Amen J'ai commencé À partager Justement Sur Les neuf manifestations De l'esprit Qu'on a divisé En trois catégories Et j'ai partagé On a partagé Le pasteur Louis Elle a partagé Sur l'esprit De discernement J'ai partagé Sur la parole De connaissance Et la parole De sagesse Et ce soir J'aimerais qu'on puisse Regarder ensemble Le don de prophétie Parce qu'on est appelé En tant qu'église À prophétiser Est-ce que vous savez Que vous êtes appelé À prophétiser Est-ce que vous savez Que vous êtes appelé À déclarer des choses Qui ne sont pas Comme si elles étaient Avec votre bouche Vous pouvez construire Ou détruire Et je crois Que Dieu nous appelle En cette saison À commencer À construire Tourne-toi Vers ton voisin Et donne-lui Une parole Prophétique D'encouragement Comment Réfléchis Mende à Dieu Qui te donne Une parole D'encouragement Prophétique Regarde la personne À côté de toi Et donne-lui Une parole D'encouragement Si c'est un verset Tu donnes un verset Si c'est un encouragement J'aime tes cheveux Ça c'est encourageant À la maison La même chose Encourage quelqu'un Qui est à côté de toi Pratique Le don de prophétie Ce soir On va lire Le verset clé Ce soir Dans 1 Corinthien Chapitre 12 Au verset 4 à 11 Qui nous dit ceci Il est vrai Que les dons Si bien là Vous n'êtes plus capable D'arrêter De prophétiser Ça coule Ça coule C'est bon Il est vrai Que les dons De la grâce Sont fort divers Ils procèdent Cependant tous D'un même esprit Le service Dans l'église Sont différents Mais quoi C'est un seul Et même seigneur Que nous servons Verset 6 Il y a bien Des manières D'agir Et de travailler L'oeuvre de Dieu Adopte des formes Très variées Et c'est pourtant Le même Dieu Qui exerce son action Pour rendre les uns Et les autres Capables D'accomplir Tout ce qu'ils font Verset 7 En chacun de nous Dis en moi En moi En moi On dit que Lorsqu'on dit quelque chose Trois fois C'est que c'est scellé Et la chose va se produire Dans vos vies En moi L'esprit se manifeste D'une façon particulière L'esprit en moi Se manifeste D'une façon particulière Mais les dons Qu'il nous accorde Nous sont toujours Conférés En vue du bien commun Verset 8 C'est pour être mieux utile Aux autres À qui? Aux autres Les dons sont là Pour être utile aux autres Que l'esprit donne À l'un Une parole Pleine de sagesse Qui lui permet De prodiguer Des conseils précieux Pour la vie quotidienne À l'autre L'esprit confie Un message Qui enrichit Les connaissances Et expose Avec clarté Le plan de Dieu Un autre Reçoit du même esprit Une foi Qui peut opérer Des prodiges À un autre Ce même esprit Accorde des dons Pour guérir les malades Un autre encore A le pouvoir De faire des miracles Un tel a reçu Le don D'interpréter Et d'exposer La volonté de Dieu Et ça C'est le don De prophétie La capacité D'interpréter C'est un don Qui nous permet D'interpréter Et d'exposer La volonté de Dieu Qu'est-ce que Dieu Fait maintenant Et je le déclare Je le dis Je suis capable D'interpréter Ce que Dieu fait Et je suis capable De aussi Le déclarer De l'exposer Tel autre C'est distinguer Ce qui vient De l'esprit divin De ce qui émane De mauvais esprit Et si quelqu'un Parle et loue Dieu Dans des langues Inconnues Là un autre Interprète Interprète Ces langues Et traduit Ce que dit Le premier en parole Intelligible Verset 11 Mais tout cela Est l'oeuvre D'un seul et même esprit Qui distribue A chacun Son don Comme il l'entend On a vu Qu'il y a Trois Trois catégories De dons Avec neuf manifestations Différentes Et si on peut regarder Brièvement Le premier Qui est le don Les dons de puissance On sait que les dons De puissance Font quelque chose Dire à quelqu'un Font quelque chose On a le don de la foi La possibilité De faire des miracles Et le don des guérisons Deuxièmement Nous avons les dons De révélation Qu'est-ce qu'ils font En révélation Ils révèlent quelque chose Parle de sagesse De connaissance Et le discernement Des esprits Ce soir On veut se focaliser Sur le don D'inspiration Les dons d'inspiration Qu'est-ce qu'ils font Ils disent Quelque chose Lorsque je déclare Une chose Qui vient de Dieu Je suis en train De prophétiser Tout ce qui vient De Dieu Et que je déclare Sur vos vies Est la parole Prophétique Ce que Dieu Me révèle Et ce que je déclare C'est ça La prophétie Et ce soir On va regarder Ce don de prophétie Qui est si merveilleux Est-ce que vous savez Qu'il est important De comprendre Premièrement Que les dons Sont là Pour édifier Est-ce que quelqu'un Peut me dire Ça veut dire quoi Le mot édifier Ça veut dire Construire Il y a des vies Que l'ennemi Essaie quoi De détruire Mais avec notre bouche Avec notre présence Prophétique Nous sommes Une église Prophétique Parce que nous Le sommes Écoutez Notre église Elle est prophétique À 100% Pourquoi ? Parce qu'on est Une église Premièrement Qui met la louange Numéro 1 Nous sommes Une église Une maison De prière Et troisièmement Nous sommes Une église Prophétique Qui voit Les choses Dans l'esprit Et je crois Que c'est la combinaison Gagnante Est-ce que vous savez Que présentement Même ce soir Il y a des marabouts Qui nous harcèlent Constamment Est-ce que vous Devez savoir Pourquoi ? Parce qu'ils ressentent Une puissance Supérieure À la leur Et ils veulent Essayer d'exposer L'ordre Donc Mais seul Dieu Est capable Par son Saint-Esprit De révéler L'avenir Personne d'autre Connait L'avenir Sauf Dieu Le Saint-Esprit Même le diable Ne connait pas L'avenir Frères et sœurs Le diable subit Jour en jour Il sait Que son temps Est limité Et il essaie D'en avoir Le maximum De détruire Mais sache Que le don De prophétie Il est là Pour construire L'Église De Jésus-Christ Et je crois Que nous avons Besoin D'être édifiés Dans ces temps Où est-ce que Les choses Sont ébranlées Autour de nous On a besoin D'être construits Solidement édifiés Sur le fondement Qu'est Jésus-Christ Jésus étant Lui-même L'esprit De prophétie Et c'est lui Qui forme Et qui fonde L'Église Aujourd'hui Dans 1 Corinthiens 14-12 Ça nous dit ceci Vous de même Puisque vous aspirez Au don Spirituelle C'est l'apôtre Paul Qui parle ici À l'Église de Corinthe Il dit Cherchez À posséder Avec abondance Ceux qui Édifient L'Église Édifier Qui veut dire Une action De bâtir De fortifier Moi on a été Fortifiés Depuis le départ Avec Pasteur Denis Avec Pasteur Léane Hier soir On a été fortifiés Encouragés Combien d'entre vous Vous avez vécu Quelque chose d'incroyable Pendant nos sessions Nos salons prophétiques Combien d'entre vous Vous avez reçu des paroles Qui ont changé votre vie Come on J'aimerais avoir Un témoignage Peut-être Viviane Vu que tu viens De si loin On va te donner le micro Vu que tu es venu ce soir Puis c'est C'est un miracle De te voir ici J'aimerais que tu nous expliques Qu'est-ce que tu as vécu Dans ce salon prophétique Viens brièvement Nous dire Comment est-ce que tu as été Construit Édifié Pendant ton passage Ici avec nous Est-ce qu'on peut L'applaudir ensemble L'encourager ce soir Je ne pense pas Que tu t'attendais à ça J'ai envie Que tu peux juste Tirer ton masque un peu Donc je suis venue J'étais stressée Quand je suis arrivée Parce que je ne trouvais Même pas l'entrée de l'église Et ni l'église Et j'étais Vraiment Encouragée Parce que Les deux personnes Qui ont pris pour moi Elles ont directement donné Les deux Les choses Qui me préoccupaient J'avais plein de projets Dans la tête Puis je n'avais aucune idée Dans quelle direction Commencer Et tout Mais il y a aussi eu Une parole Vraiment Des paroles Qui m'ont surprise Parce que ça venait Encore guérir Des choses De mon passé Je suis une personne Qui a été abusée Toutes ses formes Et que Dieu Continue de restaurer À chaque fois Toujours plus Et il y a toujours Une plus grande paix Qui vient Même si moi Au quotidien Je ne m'en rends même plus compte Mais c'est quand Je côtoie des gens Qui sont agités Que je peux mesurer Que finalement Ah oui Je suis dans la paix Ou quand tout d'un coup Dieu Laisse un petit moment Où je retrouve ma panique Puis tout d'un coup Je me dis Ah oui La différence de paix Qui m'a apporté Et il y avait là Des paroles Qui ont été données Alors que je ne m'y attendais Pas du tout encore Qu'il y ait quelque chose Comme ça Qui ressurgisse Parce que pour moi C'est 10 ans de conversion Maintenant Puis je trouvais Que c'était vraiment du passé Parce qu'il m'a redonné L'estime de moi-même De nouveau Si quelqu'un A des comportements inappropriés Je me défends Alors que je ne me défendais Plus du tout avant Parce que j'avais été salie Donc là Moi je pensais Que c'était fait Et en fait Dieu montrait Qu'il y avait encore Quelque chose à faire Amen Yes Excellent Wow Dieu a parlé Dieu continue à parler Est-ce qu'il y aurait peut-être Juste un dernier témoignage Quelqu'un qui a vécu Quelque chose Pendant le salon prophétique Ou peut-être Pendant une des soirées Jeudi Hier soir Est-ce que quelqu'un Serait assez brave Pour Tout à l'heure Tout le monde avait les mails S'il faut que j'aille devant Je ne sais pas Écoutez bien On va continuer Puis si jamais Vers la fin On peut aussi prendre Un ou deux témoignages De la bonté de Dieu Dieu est vraiment à l'oeuvre Ce soir Il va continuer à le faire Vous savez que Le ministère prophétique Ou le don de prophétie Est primordial Dans l'église C'est un des dons Qui construit Le plus L'église Parce que les dons guérisons Sont vraiment plus aussi Diriger spécifiquement À une personne Ou à un groupe De personnes Mais plus spécifiquement À la prophétie Ça a un effet Un peu shotgun Moi je vois Je vois la chasse Chez moi Je vois la chasse Et Et Je sais L'effet shotgun C'est plein de petites Petites billes Qui sortent d'un coup Puis ça fait Ça se répand Tout de suite en sortant C'est pas un projectile C'est multiples projectiles Et je crois Que le don prophétique A le même effet C'est un projectile Qui va partout Et je crois vraiment Que l'église De Jésus Christ A besoin davantage De manifester Le don de prophétie À ton travail Partout où tu es T'as besoin De le manifester Je sais qu'on entend souvent Je me rappelle Que Denise Aussi Scaglioni Elle utilisait Le don de prophétie Pour déclarer La parole de connaissance Aussi Et aussi La parole de sagesse Pour parler dans la vie Des waiters Ou des waitresses Qu'elle rencontrait Alors elle manquait pas L'occasion Lorsqu'on est sortis Avec les hommes Manger des wings On a profité De déclarer La volonté de Dieu Sur la femme Qui était là J'ai parlé dans sa vie Combien de fois Il faut juste Des fois parler Prophétiser C'est juste dire Dieu t'aime La simple chose C'est une révélation Pour beaucoup de gens La simplicité De dire que Jésus t'aime Beaucoup de gens Se sentent mal aimés Mais Jésus Est venu Nous donner Une bonne nouvelle Et le don de prophétie A cet effet Shotgun Voilà pourquoi L'apôtre Paul Parlait à l'église De Corinthe Puis il dit Aspirez Surtout à la prophétie À l'église Des Thessaloniciens Il dit Ne méprisez pas Les prophéties À l'église de Rome Il dit Nous avons Des dons différents Selon la grâce Qui nous a été accordée Dans Romains 12-16 Il dit Si quelqu'un A le don de prophétie Qu'il l'exerce Comment selon sa foi Dieu désire Que la prophétie Fait partie De l'église Du Nouveau Testament Moi parle-moi pas D'une église Qui ne manifeste pas Les dons du Saint-Esprit Ça ne diffère En rien De toutes les autres églises Et toutes les autres religions Qui sont dans le monde C'est des lois Des règlements Qu'on doit suivre Et non Quelque chose Qui est vivant Je veux Servir Je sers Un Dieu Qui est vivant Je sers Un Dieu Qui se manifeste Je sers Un Dieu Qui est à l'oeuvre Aujourd'hui Notre Dieu est vivant Il parle Aujourd'hui Oui Il parle Il désire de parler Ce soir Frères et sœurs C'est tellement beau Entendre la voix de Dieu C'est tellement merveilleux C'est pour ça que l'apôtre Paul Était précis Il prophétisait Faites ce dont vous avez besoin Alors c'est quoi la prophétie? C'est quoi le don de prophétie? Je vais juste regarder Quelques définitions Et ce soir On sera pas tellement long Parce que je crois Que Dieu veut parler À des cœurs Ici ce soir Et je crois Que Dieu veut activer Des vies Il y a des choses Qui sont en vous Que Dieu va activer Et ce soir Je crois aussi Que des personnes Comme je disais au début Qui vont être restaurées Dans leur service Envers l'éternel C'est quoi la prophétie? Le mot grec prophétisé Signifie parler pour un autre Cela veut dire Parler pour Dieu Ou être son porte-parole Dick Harrison a dit aussi Que le don de prophétie C'est de parler Sous l'influence Surnaturelle Directe du Saint-Esprit L'apôtre Jean nous partageait Tout à l'heure On dit qu'on doit être rempli Du Saint-Esprit Et de cette manière On parle de sa part Je ne sais pas A propos de vous Je ne sais pas Si ça vous a déjà arrivé D'être dans une situation Ou d'être dans une discussion Où tout à coup Ton langage commence à changer Tout à coup tu dis Wow ça c'est plus moi qui parle Ça c'est l'esprit de prophétie C'est l'esprit de Dieu Qui est en train de te susciter en toi Et qui parle Et tu te sens même encourager Toi-même de dire Ces paroles Ça m'arrive souvent Parfois dans le counseling Parfois juste en ayant des discussions Tout à fait normales Sans avoir besoin de dire Je ressens que Dieu Non Je vois plein de choses Non juste être naturellement Surnaturel Les gens ont besoin De gens qui sont Surnaturellement Ou naturellement Surnaturel Dire à quelqu'un T'es naturellement Surnaturel Elle déclare sur sa vie Qu'il va prophétiser Je sais que mon épouse Hier soir On me disait justement Que depuis le début De la conférence prophétique Aussi elle a eu Un rehaussement Du don prophétique Combien d'entre vous Vous avez eu des rêves Ou des visitations Ou des Vous avez vécu Quelque chose de supplémentaire Dans le prophétique Que vous n'aviez jamais Peut-être vécu auparavant Est-ce qu'il y a quelqu'un ici Qui dirait que Durant le début De cette semaine Vous avez commencé À vivre quelque chose Oui Excellent Tu veux-tu partager Ce que tu as vécu Viens 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 Alors Bonsoir Moi ce que j'aimerais Vous partager C'était que J'ai été en ligne Hier soir Avec La prophétie Les prophéties Qui ont été données Et C'était la première fois Que j'avais une vision Depuis Depuis si longtemps Que je fréquente L'église Le centre C'était la première fois Que j'avais une vision Et cette vision Là C'était que Je réalisais Que c'était Le sang De l'agneau Qui nous avait sauvés Et à un moment donné Je me suis ramassée Avec une grosse boule Rouge Dans mes mains Et cette Cette grosse boule Rouge là Ça m'indiquait Que Il fallait que Que je partage La parole Et que je la transmette Aux autres Dans mon environnement Et dans ma famille Amen Yes Come on Merci Seigneur Dieu nous parle Tantôt d'une manière Tantôt d'une autre Devenons Devenons l'expression De Dieu N'est-ce pas On nous sommes L'expression De Dieu J'aime beaucoup Si le mot Prophétia Signifie Déclarer la pensée Et le dessein De Dieu Dans le fond La prophétie C'est la voix Véritable Du Seigneur Jésus Christ Qui parle Dans l'église Dans la simplicité Dieu désire Parler au travers De vous Tout simplement Vous n'avez pas besoin Des êtres surnaturels Hyper Vous êtes déjà Des êtres surnaturels Mais vous n'avez pas besoin Des hyper spécial Vous pouvez être utilisés Pour prophétiser Et déclarer Ce que Dieu veut déclarer À chaque jour À chaque jour Dieu désire Qu'on soit Des êtres surnaturels Qui prophétisent Qui prophétisent Sur ses situations Qui prophétisent Sur sa propre vie Qui prophétisent Des bénédictions Combien d'entre vous Vous êtes arrêtés Récemment Ou régulièrement Pour juste déclarer Des bonnes choses Sur votre vie Je suis un enfant De Dieu Je suis fait À l'image de Dieu Quand l'ennemi Vient contre toi Tu prophétises La parole Sur ta propre vie Tu déclare Les choses Que tu ne ressens pas Et tu dis Oui c'est ça Parce que Dieu l'a dit Et sa parole Est véritable Elle est prophétique Elle a la puissance De créer Tout un monde Le don de prophétie Est la capacité Surnaturelle Transmise À entendre La voix De l'Esprit Saint Et à déclarer La pensée Et le dessein De Dieu J'aime dans 1 Corinthien 14-31 Parce que Dieu Désire que tous Puissent prophétiser Regardez ce que ça nous dit Vous pouvez tous Quoi Qui peut prophétiser Attends Qui peut prophétiser Tous Je prie que tous Vous pouvez tous prophétiser L'un après l'autre L'un après l'autre Alors qu'est-ce qu'on va faire ce soir C'est qu'on va faire venir Un à la fois Et vous allez prophétiser Un à la fois Vous êtes appelés À prophétiser Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul Il dirait Aspirer À la prophétie Si c'était Vraiment Strictement Réservé À certaines personnes Aspirons Ça fait plus de 9 ans Que j'aspire Profondément Que j'aspire Après le don De prophétie À la parole De connaissance À la parole De sagesse Tous ces dons Qui révèlent Qui inspire C'est vrai J'avais le goût D'appeler cette conférence Inspiration Puis là je dis Ah c'est vrai Le don de prophétie Fait partie des dons D'inspiration Peut-être qu'il m'a manqué D'inspiration Pour nommer la conférence Expression Mais j'ai dit Si je change de nom Expression L'année prochaine Si j'ai pas Faut que je trouve un nom Alors je dis On va garder l'expression Ça fait tellement plus de sens On est l'expression J'ai beaucoup aimé le message Hier nous sommes l'expression De Dieu Ou devenons cette expression De Dieu Dieu désire Nous inspirer À chaque jour Même Est-ce que vous vous en souvenez Dans Nombre chapitre 11 Lorsque Moïse Prie Afin que d'autres Puissent recevoir Le don de prophétie Qui puissent venir En aide À Moïse Il prie Il y avait deux Qui n'étaient pas Au rendez-vous Combien de fois Dans les réunions Il y en a de ceux Qui sont pas ici Qui devraient être ici Dieu ici Dans ce cas-là Il les a visités à la maison Alors à la maison Ça c'est vous Vous êtes au milieu du camp Ou on pourrait dire Dans votre foyer Et Dieu envoie son Saint-Esprit Vous touche Et vous commencez À prophétiser Rien n'est impossible À Dieu Peut-être que vous écoutez Ce message En différé Et tout à coup L'Esprit de Dieu Va se saisir de vous Je m'en souviens Une fois Lors de ma conversion Le jour où je m'ai vraiment Converti Ce n'était même pas À l'Église Je travaillais au McDo J'ai eu une visitation Tellement forte De l'Esprit Que je m'ai tourné de bord Puis j'ai J'ai prophétisé Dans la vie De la personne Qui était au drive-thru Je travaillais au drive-thru Au McDo Quand je m'ai converti À Jésus-Christ Je l'ai fait deux fois De plus Après à l'Église Avec mon père Mais j'étais là au drive-thru Puis j'ai donné le burger Puis j'ai dit God bless you sir J'ai dit Tab On a jusqu'à l'œil Lorsqu'on est touché Par l'Esprit de Dieu On peut commencer À dire des choses Qui semblent folles Aux yeux de l'homme Mais sache que la folie Comment Dieu Tout ce que Dieu dit C'est folie pour l'homme Mais pour nous qui croyons C'est puissant Et ça peut libérer les cœurs Ah j'aime tellement ça Au verset 27 Eldad et Médad Prophétisaient dans le camp Elles autres étaient pas au rendez-vous Avec les 70 Qui ont reçu Ils étaient dans le camp Tout à coup Ils ont commencé à prophétiser En même temps Que les autres Au verset 28 Josué Qui était au service de Moïse Depuis sa jeunesse Prit la parole Il dit Moïse mon Seigneur Empêche-les De prophétiser Moïse répondit Moïse est-tu jaloux pour moi Moïse avait saisi Qu'il ne pouvait pas faire Le travail seul Il avait besoin De d'autres Bouches prophétiques Avec lui Il avait besoin De gens Qui étaient prophétiques Il avait besoin De gens Et moi je déclare Et je prophétise Sauf que vous allez devenir De ceux qui vont Prophétiser Dans cette génération Vous allez être de ceux Qui vont prophétiser Là où il y a la mort Dans vos familles Vous allez déclarer la vie Là où il y avait Le divorce Vous allez déclarer La réconciliation Là où il y avait La maladie Vous allez déclarer La santé Dieu se cherche Des porte-paroles Qui vont déclarer Ce qui est au ciel Qui vont la porter Sur la terre Je veux déclarer La volonté de Dieu Regardez Si seulement Moïse demande Si seulement Tout le peuple De l'éternel Était composé De prophètes Et qu'est-ce que L'apôtre Paul a dit Aujourd'hui Dans cette nouvelle dimension Il nous a dit Que tous Peuvent Prophétiser Voilà pourquoi Qu'on dit Que les prophètes De l'Ancien Testament Auraient tellement Aimé voir La dispensation Dans laquelle Nous vivons Aujourd'hui Frères et sœurs C'est extraordinaire Tous les prophètes De l'Ancien Testament Auraient aimé Vivre dans cette dimension Où nous sommes Littéralement Le temple Du Saint-Esprit On est revêtu Du Saint-Esprit On parle Pour le Saint-Esprit Et nous sommes Ses mains Ses pieds Ses porte-paroles Ici sur terre On peut faire la différence On peut ébranler Cette ville Une parole Dans la vie de quelqu'un Peut changer sa destinée Une parole Dans ta vie ce soir Peut changer ta destinée Une parole Du Saint-Esprit Peut déclencher Une activation De puissance De force Et même Des appels Je crois Qu'il y a des appels Qui vont être activés Dans vos vies ce soir Il y a des choses Qui vont être activées Parce que L'esprit de prophétie Qui est Jésus lui-même Est dans ce lieu Par son Saint-Esprit Et il désire communiquer La volonté du Père 1 Corinthien 12.10 C'est notre passage clé Pour ce soir Qui nous dit ceci Le don d'interpréter Et d'exposer La volonté de Dieu J'ai tellement besoin D'être capable D'interpréter Ce que Dieu fait maintenant Et de l'exposer C'est simplement ça D'être capable De le dire De le verbaliser De comprendre Ce que Dieu fait maintenant Et de le dire Est-ce qu'on est capable De faire ça N'est-ce pas? D'aller dans nos temps De prière J'ai quelques points Ce soir Pour vous aider À manifester Les dons prophétiques Davantage Et la première des choses Est-ce que vous aspirez Aux dons prophétiques? Est-ce que vous aspirez Est-ce que c'est quelque chose Même qui vous pousse Qui vous propulse Qui vous chicote un peu Si l'apôtre Paul le dit Moi je vois avec le Z Je ne suis pas un professeur De français Mais lorsqu'on dit Aspirer avec Z Ça veut dire C'est quoi? C'est un commandement N'est-ce pas? Qui est bon? Un prof de français Qui est très bon? Elle, voilà Alors lorsqu'on dit Ici l'apôtre Paul Est-ce que tu penses Qu'il voulait dire vraiment Ce n'est pas un choix? Ce n'est pas un choix C'est un commandement Pourquoi? Même sur vos bracelets Expression 21 On débattait Est-ce que je mets E-R Ou est-ce que je mets E-Z Je dis Je mets E-Z C'est un commandement Frères et sœurs Ce n'est même plus Une option Lorsqu'on dit C'est E-Z C'est que l'apôtre Paul Il dit Come on Aspirez Aspirez Aux dons prophétiques L'équipe prophétique Je suis sûr Ils sont allumés Parce qu'eux autres Ils aspirent Ça veut dire quoi Aspirez Ça veut dire Je fais tout Dans mon possible Pour aller le chercher Par la grâce de Dieu Je demande L'aide du Saint-Esprit Ce n'est pas un don Qui vient de moi C'est un don Qui vient de Dieu Saint-Esprit Mais je peux l'aspirer Ça veut dire Je peux aspirer Comme un aspirateur Quand tu ouvres L'aspirateur Puis tu aspires Ses dons Moi je veux aspirer Les dons du Saint-Esprit Je rouvre la bouche Je respire Et voilà Je reçois les dons Du Saint-Esprit Comment c'est aussi simple Que ça Parce que l'Esprit Saint À l'intérieur de lui-même Il détient tous les dons Et où est-ce qu'il est Le Saint-Esprit Il est à l'intérieur De vous Et moi Mais on doit l'aspirer On doit aspirer On doit dire Saint-Esprit Révèle-moi Comment, comment Deuxièmement On doit des êtres Spirituels Vous avez investi De votre temps Pour venir À cette conférence Et ce n'est pas terminé Demain matin aussi On va avoir Un temps exceptionnel Mais vous avez Vraiment investi De votre temps Pour venir Et entendre Et avoir soif Et vous savez Ça c'est le début De la victoire Dans chaque vie ici Ce que vous vivez ici Mon plus grand désir C'est que vous puissiez Le vivre à la maison Vous savez Ça ne sert à rien Si vous venez à l'église Puis ce qu'on partage Vous n'êtes pas capables De le mettre en application Chez vous Mon travail C'est de vous aider Vous guider D'ailleurs Ok voici comment Allez-y Vous êtes capables De prophétiser Il y a quelqu'un Je ne sais pas C'était qui Lorsque j'ai déclaré Qu'il y avait quelqu'un Qui avait un mal Dans son bras droit Et il y avait quelqu'un En ligne Qui avait mal C'était pour elle Elle a reçu Au nom de Jésus Troisièmement Être dans un environnement Dis à quelqu'un Environnement Être dans un environnement Où le surnaturel Est encouragé Et le bienvenu Il y a des endroits Il y a des églises Il y a des pasteurs Qui n'acceptent pas Le mouvement de l'esprit C'est important De se placer Dans une église Où les dons du Saint-Esprit Sont manifestés C'est simple comme ça Si vous allez On va mourir Dans une église Où est-ce que Dieu Saint-Esprit N'est pas bienvenu De se manifester Comme il le désire Lorsqu'on parle ici Nous de notre mission Comme église C'est de créer Un environnement Favorable Est-ce que vous voulez savoir C'est quoi L'environnement Favorable C'est là Où le Saint-Esprit Est libre d'agir C'est là Où le Saint-Esprit A la priorité Sur l'agenda De la soirée Dans nos vies On doit créer Ce genre d'environnement Et être alerte À ce que Dieu Saint-Esprit Veut faire Mais on doit se tenir Aussi avec des gens Qui valorisent Ces choses Si on se tient Trois quarts du temps Avec des non-chrétiens Qui C'est hyper important D'avoir un lien Dans ce monde 100% Sinon On évangélise qui C'est pas ça Je dis ici Mais si Le trois-quarts Ou plus Que le trois-quarts Tes amis Sont pas sauvés Puis tu tiens Maximum Avec eux Et tu ne valorises Pas des gens Qui aiment Ces choses Mais tu vas pas Grandir là-dedans Tiens-toi Avec des enfants De Dieu Qui ont soif Moi je me souviens J'avais un ami Qui s'appelait Michael Puis il est encore Ami Il vient de Vancouver Et là J'avais 18 ans On était assoiffés Les deux Pour les choses De Dieu J'aimais ça Parce que Il allumait Quelque chose En moi Et moi J'allumais Quelque chose En lui Si tu tiens Avec quelqu'un Qui n'a pas Soif de Dieu Éventuellement Tu vas te retrouver À ne pas avoir Soif de Dieu Moi quand je me tiens Et que je vois À Québec Et puis que j'entends Bertrand Qui est là Wouhou Je dis Wow Lui c'est un pété Man Il aime le Saint-Esprit Il aime la présence De Dieu Et qu'est-ce que ça fait En-dans-de-moi Ça Wouh Ça alimente Quelque chose Puis je suis comme Quand j'ai entendu Les témoignages De Lac-Saint-Jean Je ne sais pas Quand est-ce arrivé Mais je pense C'est Nathael Qui me racontait ça Qui était autour D'un feu de camp Puis le monde tombait Sous l'esprit Puis il parlait en langue Moi je veux des feux de camp Comme ça Comment J'aspire À ces choses J'aspire Si on n'a pas soif Dieu ne se manifeste pas Dans toutes les réunions Que j'ai vécues Là où Dieu Saint-Esprit Se manifestait le plus C'est là où il y avait Une soif Là où il y avait Une attente Là où il y avait Un désir S'il n'y a pas de désir C'est mieux de juste Rentrer à la maison Puis de regarder un film Parce que ça vaut rien Si on ne rentre pas Dans ce lieu Avec une attente De dire Je m'en viens ici Pas pour rien Je m'en viens recevoir Du trône de Dieu Quelque chose de puissant Et la dernière chose Je sais que c'est C'est pas tous les points Qu'on pourrait rajouter J'en ai trouvé quelques-uns Mais suivre un cours Caros sur le prophétique Un étudiant de Caros Elle étudiait à Caros Ça ne l'a pas empêché De faire un bac En théologie aussi Mais elle étudiait à Caros L'école de l'esprit Nous sommes une école De l'esprit On a une école Remplie de l'esprit Ça veut dire que l'esprit Est libre dans les cours Est-ce que ça veut dire Qu'on n'a pas des cours Fondés théologiques Très bien construits Non C'est pas ça ça veut dire Ça veut dire qu'au sein De tout ça Il y a toujours De la place Pour que Dieu Saint-Esprit Aie un mot Là où est-ce que la religion Le Saint-Esprit N'est pas libre d'agir Là où est-ce que l'homme Veut être le maître De son propre destin Le Saint-Esprit Peut pas intervenir Lorsqu'on pense avoir Toutes les solutions Avoir raison Le Saint-Esprit Peut pas intervenir C'est là où je suis faible Que je suis réellement fort Parce que Christ est fort en moi Sous-titrage Société Radio-Canada